Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Donc là on va faire comme si c'était le jour du permis. Donc on va faire un petit examen blanc. Donc là je vais prendre le rôle de l'inspecteur, comme si je ne te connaissais pas, puis je ne te faisais pas ces permis aujourd'hui. D'accord. Bon, on est parti. Bonjour mademoiselle. Je vous laisse vous installer, si ce n'est pas déjà fait. C'est déjà fait ? Oui, c'est déjà fait. Donc avant de partir, je vais vous donner 2-3 consignes. Nous allons partir ensemble en circulation, durant une petite demi-heure. Donc puisque c'est vous qui êtes au volant, il faut assurer la sécurité. Donc pour ça, respectez bien les règles du code de la route, ainsi que les autres usagers qu'il ne faudra ni surprendre ni gêner. D'accord. N'hésitez pas aussi à bien adapter votre allure, c'est-à-dire dès que c'est possible. Pas hésiter à atteindre les vitesses maximales autorisées, propres jeunes conducteurs. D'accord. De façon à ne pas être une gêne pour les autres. Nous ferons ensemble 2 manœuvres. Des questions donc sur le véhicule, sur la sécurité routière et sur les premiers secours. Donc ce sera l'arrêt, ne vous inquiétez pas. On aura une petite phase de conduite autonome. C'est-à-dire pendant 5 minutes, je vous annonce une direction à suivre pendant ces 5 minutes. Le reste du parcours, je vous annonce une direction à gauche ou à droite. Si vous avez mal compris, on l'a entendu, n'hésitez pas à me faire répéter sur le parcours. Avez-vous des questions avant de partir ? Tout a été clair ? Très bien. Je vous laisse démarrer le moteur. Je vais vous laisser fermer votre vitre, s'il vous plaît, pour éviter les petits courants des voiles. Très bien, merci. Puis on part dès que c'est possible. N'hésitez pas à contrôler, à indiquer. Nous allons prendre à droite, s'il vous plaît. On va penser à bien contrôler ce qu'il se passe autour de vous. L'est-ce que j'en ai, mais clé. J'ai maintenant, s'il vous plaît. Sur mademoiselle vous avez une intersection à droite, nous prendrons à gauche, mademoiselle Donc là qui c'est qui a la priorité ? Le piéton Alors pas vraiment parce que vous avez le chevet, vous avez quand même la priorité, on est d'accord Mais qu'est-ce que faisait le piéton ? Elle allait sur la chaussée On voit bien qu'elle allait traverser, c'est à dire qu'elle allait pas s'arrêter Donc là si vous continuez qu'est-ce qui se passe ? On percute D'accord ? Donc là on a un exemple justement où des fois on est prioritaire mais on n'y va pas parce qu'il y a un gros danger Vous voyez ? Donc ça arrive malheureusement Donc c'est pour ça qu'il faut toujours observer, même si on est prioritaire, il faut faire attention à ce que font les autres D'accord ? Je vous remets pour mon frein à main et puis on démarre dès que c'est possible sur la gauche Sinon par rapport à l'intersection qu'on a eu derrière nous, est-ce que vous avez vu un panneau ? Je n'ai pas fait attention Vous n'avez pas vu qu'il y avait de panneau ? On va prendre à droite s'il vous plait, on va changer du coup On va prendre à droite s'il vous plait, on va chercher un peu plus une photo de camoiller On prend le rond à droite, donc tout à droite. On va essayer de remonter votre embrayage. En deuxième, il ne faut pas rouler le pied sur l'embrayage. On va s'arrêter bien de contrôler le clignotant, mais pour faire l'écart, pour pouvoir rouler au milieu. Et à droite. C'est qui qui est prioritaire ? La voiture. Vous avez bien vu qu'elle avait clignotant. Non, je n'avais pas vu le clignotant. Observez bien. D'accord ? Alors oui, si elle continue tout droit, il n'y a pas de souci. Mais comme là, elle tourne, nous on a un stop. Elle, elle n'en a pas. Donc on n'est pas prioritaire par rapport à cette voiture. Donc je vous laisse repartir. Alors, est-ce que vous voyez un panneau ? Oui. Donc ce panneau, qu'est-ce qu'il vous indique ? L'intersection. Peut-être pas forcément trop bien. Est-ce que vous voyez plus de trottoir ? On a bien une intersection. D'accord ? On va prendre à gauche, s'il vous plaît. N'hésitez pas à toujours bien observer vos rétros. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, là c'est bien. Vous êtes prioritaire, mais vous avez quand même vérifié. On sent que vous êtes vigilante. On va prendre à droite, s'il vous plaît. À droite, oui. Allez, à droite. Observez vos rétros. Qu'est-ce qu'il peut se passer au moment où vous vous décalez ? Une voiture ou un vélo. Voilà, un de roues qui vous dépasse, quelqu'un qui vous dépasse. Donc ne passez pas trop proche du véhicule. Donc avant de faire un écart, il faut s'assurer qu'il n'y a personne qui peut vous dépasser. D'accord. D'accord. Ça passe proche du véhicule. Si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça demande que la voiture passe. Voilà, vous vous arrêtez. Alors on va monter à gauche. Il faut observer ce qu'il se passe autour de vous. Bien, on va monter à gauche. Bien, on va� Σ-Main. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On va s'arrêter à côté du véhicule blanc, le Peugeot, et nous ferons un créneau, s'il vous plaît. À côté, pour effectuer un créneau. Alors, avant de s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il y a quand ? Contrôler, mettre le clignotant. Pensez que vous n'êtes pas toute seule, là. Allez, je vous laisse faire un créneau en sécurité. Je pense aussi à Psever derrière vous, ce qui se passe. Voilà, si c'est terminé, vous émobilisez le véhicule pendant le frein main. Vous me donnez les deux derniers chiffres du compteur kilométrique ? 87. Alors, 87. 8. Enfin, c'est les marques. Alors, oui, à côté. C'est les deux derniers chiffres ici, donc 87. Est-ce que vous pouvez me montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant ? Il faut que j'ouvre... C'est... Dans la boîte à gauche, c'est ça ? Non, c'est sur le côté. Non, dites-moi s'il faut que je fasse quelque chose. Ouvrir la porte. La porte, d'accord. Et... Côté passager ? Oui. On va éteindre le moteur, s'il vous plaît. Désactiver l'airbag du côté passager. Il est sur le côté là. Il faut revenir, même, ça. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Alors, dans quelle situation doit-on le désactiver ? Quand on a un enfant à côté, un bébé dans un réhausseur, dos à la route. D'accord. Question sur les premiers secours. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable ? Je n'ai pas compris. Alors, quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence en présence d'un danger réel ? Je ne vous inquiétez pas, on va redémarrer dès que c'est possible ? Je ne vous inquiétez pas. On a peut-être, on a peu près de la boule, sans s'il n'y a pas. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il n'ai pas compris. Il n'a pas compris. C'est parti. C'est parti. On va s'arrêter sur la place à droite, juste ici, avant le pont. Je vous laisse vous ranger, ici. Je vous laisse mobiliser. On va couper le fonctionnement du moteur. Je vous remercie, c'est terminé. Bon ? Très stressant. Alors, je vais en plus finir juste de remplir. Donc, on est prêt à la conduite autonome. C'est un peu trop mal. Donc, oui, comment tu t'es sentie, alors ? Au début, je ne voulais pas être trop stressée. Au final, ça arrivait vite, le stress. D'accord. Et comme je voyais que je perdais un peu, il y a plein de choses que j'oubliais. J'avais trop peur d'encore oublier. C'était compliqué. T'as stressé quand ? Dès le début ? Dès que j'ai vu que j'avais loupé l'intersection. D'accord. C'est directement. D'accord. Ok. Donc, alors, pourquoi ? Parce que tu t'es dit, ça y est, je n'ai pas mon permis. Enfin, c'est juste parce que tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur et du coup, ça m'a fait stresser pour le reste. Ok. Donc, voilà. Je dis, il faut essayer d'y être tout le temps, d'être bien concentré. L'heure a les fêtes. Voilà. On ne peut pas... Alors, oui, tu aurais pu éviter de la faire. Oui, etc. Mais c'est fait, c'est fait. On essaie d'oublier et d'être concentré sur le moment présent. Parce qu'une erreur peut vite s'enchaîner. Donc, ok. Est-ce qu'après, donc, durant l'examen, tu as su te remettre ? Vers la fin, pour les rétroviseurs, j'ai essayé d'y penser à chaque fois. Et je pensais qu'à la fin, je me suis un peu mieux... Tu étais plus dedans qu'au début. D'accord. Moi, ça s'est senti. À la fin, c'était mieux. D'accord. Mais tu vois, ce n'est pas évident d'être toujours au taquet, de se dire, quelle que soit l'erreur, il faut que je sois concentré. C'est facile à dire, mais à faire, c'est autre chose. Donc, tu penses que tu l'aurais eu, pas eu ? Non ? Alors, à cause de quoi ? Déjà, la personne qui a voulu traverser, c'était l'éliminateur, parce que j'aurais pu la percuter, pour moi. Et le fait d'oublier tout le temps les rétroviseurs, de ne pas faire attention autour de moi, je pense que c'est assez dangereux. Du coup, je ne l'aurais pas eu. D'accord. Donc, malheureusement, oui, tu ne l'aurais pas eu insuffisant, tu t'en es douté. Donc, je ne t'ai mis qu'un petit point sur l'installation et assurer la sécurité à bord. Est-ce que tu vois pourquoi ? Pour la ceinture. Oui. J'ai hésité, enfin, je ne savais pas si il fallait que je dise, je sais, j'avais oublié, il fallait que je dise quoi, en fait, au début ? D'accord. Bah, je te rappelle, même si tu as oublié, tu parles de la ceinture. D'accord. Enfin, voilà, quoi. Après, comme je te dis, il faut éviter de demander à l'inspecteur s'il est attaché, parce qu'il est juste à côté de toi. Mais, voilà, si tu ne sais plus, tout le monde, est-ce que tout le monde est attaché ? Enfin, voilà. Il vaut mieux dire quelque chose que rien dire. Après, c'est pas grave, ça te fait perdre un petit point, mais ça peut être embêtant. Donc, les questions, je ne t'y mets que un point, donc... Ah, oui. Il est dans la boîte à gants. Je ne savais plus m'est-ce que tu étais par là, mais... Donc, c'est pour ça que toi, tu me dis d'ouvrir la porte. Oui, je pensais que c'était sur le côté, mais en fait, non, c'est du tout. C'est dans la boîte à gants. D'accord. Pas plus grave que ça. Puis, je pense, la question sur les premiers secours, tu n'as pas trop compris ? Non, je n'ai pas compris. C'est vrai que tu es tombé sur la question, on va dire, la plus difficile, je trouve. Enfin, déjà à comprendre, et puis... Donc, quelles sont les conditions pour effectuer un dégagement d'urgence ? En fait, si tu as quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident, et puis tu vois, par exemple, j'en sais rien, que la voiture, elle commence à prendre feu. Donc, quelles sont les conditions à respecter pour dégager la victime ? D'accord ? Donc, tu as plusieurs conditions. Déjà, il faut que tu puisses pouvoir le faire. D'accord. Mais je pense que tu n'avais pas trop compris. Non, je ne comprenais pas les conditions. Mais bon, ce n'est pas plus grave que ça. Utilisation des commandes, c'était pas mal du tout. Attention, des fois, bien anticiper sur ta boîte de vitesse. Et beaucoup de fois, tu tournes, et puis hop, tu passes la vitesse en tournant, alors qu'il faudrait mieux la passer avant. Mais bon, ça reste correct quand même. Alors, malheureusement, ça se complique sur prendre l'information de notre éliminatoire. Donc, tu me l'as dit, il n'y a pas assez de contrôle rétro. Donc là, pourquoi tu n'as pas fait... J'étais trop fixée sur la route. Ouais, d'accord. On pense que, bien sûr, le danger peut venir de devant. Mais derrière aussi. Mais derrière aussi. Donc, de toute façon, dès que tu mets un clignotant, ça peut t'aider. Il faut que ça soit accompagné obligatoirement d'un rétro. Pareil, quand tu t'arrêtes, pense à contrôler, mettre ton clignotant, voilà. Dis-toi que les gens qui sont derrière toi ne savent pas ce que tu penses. Toi, tu sais ce que tu vas faire. Mais préviens les autres, justement, de ce que tu vas faire. Donc voilà, les rétros. L'allure, donc, c'était pas trop mal. Je t'ai mis deux points. Une ou deux fois, je te demandais des fois d'aller un petit peu plus vite. Mais ça reste assez correct. Alors, notes éliminatoires, donc, sur appliquer la réglementation. Donc, attention à deux choses. Donc, la petite priorité à droite au tout début. Donc, la première fois, tu n'avais pas vu le panneau. Non, je n'ai pas fait attention au panneau. Donc, attention à ça. Et puis, attention au stop qu'on a au fond, là-bas. Oui. Pour tourner à droite. Donc, il y a un véhicule qui est arrivé en face. Donc, tu n'avais pas vu un sans clignotant. Donc, tu n'avais pas vu un sans clignotant. Prends bien le temps d'observer. Dis-toi. Oula. Moi, j'ai un stop. Celui qui arrive en face n'a pas de stop. Justement, voilà. S'il tourne, c'est lui qui est prioritaire. Bon, je préfère que tu fasses cette erreur-là. Maintenant, je pense que c'est bien entré. Les clignotants, bon, c'est un petit peu en relation avec les rétros. Donc, pense bien avant de t'arrêter à mettre le clignotant. Je t'ai mis deux points. Donc, partage la chaussée par rapport aux piétons. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là quand même ? Tu l'avais vu là, dame ? Je l'ai vu, mais je croyais qu'au dernier moment, j'ai cru qu'elle se remettait. Parce qu'elle a vu que j'ai avancé. Et je pensais qu'elle allait rester en fait. Et non, en fait, elle a traversé. Je ne sais pas si tu as vu. Au moment où on s'est arrêté, elle était quand même sur la chaussée. Ce n'est pas comme si elle serait sur le trottoir ou quelque chose comme ça. Donc, même si tu aurais continué, on allait la percuter, quoi. D'accord. Pour leur donner un coup de volant. Enfin, il était trop tard même pour s'écarter sur la gauche. Là, on était trajectoire. On était vraiment trop proche. D'accord. Alors, on est d'accord. Comme toi, tu as le feu vert. Elle, le petit bonhomme rouge, elle n'est pas prioritaire. Mais si elle s'engage, on la laisse passer. Non, elle n'est pas prioritaire. Oui, mais du coup, c'est d'engager. Voilà, on ne va pas l'écraser. D'accord. Donc, attention à ça. De toute façon, voilà. Bien estimer distance. Attention, voilà. Estime aussi ta distance de sécurité par rapport aux véhicules au stationnement parce que beaucoup de fois, on rase un petit peu. D'accord. Donc, voilà. Essaye d'estimer ta distance. Voilà. Il ne faut pas que tu ailles percuter quelque chose. D'accord. D'accord. Donc, voilà. C'est pour ça que je t'ai mis un petit point sur les espaces de sécurité. Parce que des fois, par rapport aux véhicules au stationnement, ça passe assez proche. Conduite autonome. Donc, ce n'était pas trop mal. Je t'ai mis un partout. Bon, il n'y a pas eu d'erreur particulière. Donc, de toute façon, quand tu repars sur une grande route qui est limite à 80, n'hésite pas à rouler. Même s'il n'y a personne qui arrive derrière, il faut avancer. D'accord. Courtoisie, donc, bon, je te l'ai mis en général, ça a été. Conduite économique, bon, je te l'ai mis aussi. Il n'y a pas eu trop de soucis de sur-régime, de je ne sais pas quoi. D'accord. D'accord. Bon. C'est un premier examen blanc. Au moins, tu vois comment ça se déroule, comment ça se passe. Donc, forcément, on en fera d'autres. Mais comme ça, voilà, je pense que le deuxième qu'on refera ensemble, il y aura peut-être un peu moins de stress. Enfin, au moins, tu sais à quoi t'attendre. Tu as vu aussi les erreurs que tu peux éventuellement faire. Donc, voilà, tu sais sur quoi qu'il faut que tu te consentes. D'accord. Mais à bien y regarder, est-ce que c'est très, très difficile ou alors tu aurais pu largement éviter les erreurs ? Non, ça va, c'est simple. C'est juste qu'il faut que je regarde partout et que j'oublie à chaque fois. Ouais. D'accord. Voilà. Si on prend du recul, tu vois, c'est pas si difficile que ça, quoi. Ouais. C'est... Voilà. Alors, c'est pas difficile, on est d'accord, mais c'est facile aussi. Oui. Tu l'as vu, de faire des erreurs bêtes. Et puis... Voilà. Bien quoi. Donc, voilà. Il faut le prendre, se dire... Comme si j'avais le permis et il y avait un GPS qui me disait gauche-droite, gauche-droite et puis je dois arriver en vie. Ici, quoi. C'est un petit peu ce qu'il faut... Ce qu'il faut se dire. Donc, dans l'ensemble, ça va. Mais attention, voilà. Les rétros, tu les as pas mal oubliés. Voilà. Attention, règle de priorité. Et puis, le piéton, attention, on est bien observé. Surtout, voilà. Analyse plus les distances. Je pense qu'il y a plus un problème de distance, de perception de désistance ou pas. Parce que, souvent, je vois là. On se dit, il y a un piéton, quelque... Tu vas pas l'écraser. Mais je pense que... Tu te trouvais plus loin. Et puis... Ouais. Je pense, au coup, ça s'est passé vite. Juste avant, je te parlais de la priorité à droite. Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi, il faut pas faire des petites erreurs. Parce que... J'ai souvent une petite erreur... Enfin, une erreur éliminatoire intervient juste après une petite erreur. Parce que, voilà, on est en train de parler de la petite erreur. On a parlé de la priorité à droite. Donc, peut-être aussi, toi, t'étais concentré sur cette priorité à droite. Et du coup, moins concentré sur... Donc, ça peut vite s'enchaîner les erreurs. Donc, c'est pour ça, il faut éviter de faire même des petites erreurs. Il faut éviter de les faire. D'accord. Une... Une phrase de l'inspecteur, ça va attirer notre attention. Oui. Et puis, on va bien te concentrer sur le moment après. Ok. Bon. Pas de questions. Non. Toc. 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 Sous-titrage ST' 501